Gloire à Dieu, prions ensemble, Père, nous te remercions pour la session de formation des ouvriers. Nous prions que tu ouvres notre compréhension et aide-nous à savoir et à voir et à comprendre ce que tu nous révèles. Nous prions que ceci fasse partie intégrante de notre vie, de notre habitude, de notre expression à l'obéissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à Somme 133 et nous lisons du verset 1, verset 2 et 3. Voici haut qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frais de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'avant, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'hermon. C'est-à-dire, cette unité est comme une huile, cette unité est semblable à la rosée de l'hermon. C'est comme une rosée qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'éternel, là où l'huile est appliquée, là où la rosée est tombée, car c'est là que l'éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La vie pour l'éternité, c'est la vie éternelle. Comme nous voyons ces versets, ils paraissent familiers, mais il y a bien des choses dans chacun de ces versets. Ils parlent de l'unité, l'unité ou la communion, ou l'amour, ou être ensemble parmi les frères. Et qualifier par deux adjectifs. Numéro un, c'est bon, c'est agréable. Il y a des choses agréables, mais qui ne sont pas quelque chose de doux. Ce n'est pas doux. Alors, vous prenez un médicament. Mais un médicament, vous êtes forcé pour le prendre, mais ce n'est pas bon. Quand nous parlons de la communion, quand nous parlons de la réunion, de l'ensemble des frères, Numéro un, c'est agréable. Non seulement c'est agréable, alors c'est doux. Il y a quelque chose qui amène le plaisir, mais ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable pour notre vie spirituelle. Ce n'est pas agréable pour notre santé. Ce n'est pas bon pour notre morale, ni pour notre futur. Ce peut être agréable à la chair, mais ce n'est pas doux. Mais si quelque chose est agréable et doux, alors c'est une chose. Cela distingue la chose comme quelque chose d'unique, de spécial, qu'on ne trouve pas à tout moment. Et cela nous présente la chose de façon à nous exclamer. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est une illustration. Comme on voit tout Israël ensemble, comme on voit tous les enfants de Dieu en Israël, on voit quelque chose d'essentiel, quelque chose d'important parmi eux. On voit là-bas le ministère du souverain sacrificateur, la place d'Aaron en leur sein. Il doit espier leur péché, il doit calmer la colère de Dieu, il doit sacrifier pour eux lorsque une plaie surgit. Alors, il ne peut pas aller sans la fonction sacerdotale, la communion et vivre ensemble. C'est comme le ministère d'Aaron, comme l'huile est versée sur sa tête. L'illustration s'y porte sur l'unité. Non seulement, ce n'est pas quelque chose qui est arrêté sur place, mais ça coule de la tête au visage, à la barbe, jusqu'au bord de ses vêtements. Cela veut dire que ça couvre tout le corps. La bonté dont nous pensons, la douceur dont nous parlons et la façon dont la chose est agréable dont nous parlons, c'est tout le corps de Christ. De la tête jusqu'au bout des orteils, cela affecte tout le monde. C'est comme une rosée, une rosée qui descend du ciel pour rafraîchir tout le monde, pour ôter toute agitation. Lorsqu'il n'y a pas de rosée, il n'y a pas de pluie. Lorsqu'il n'y a pas de rosée, il n'y a pas de pluie. Il y aura la sécheresse, il y aura la chaleur, il y aura l'inconfort. Quand l'unité est là comme ça, c'est comme une rosée venue d'une montagne. C'est pourquoi elle a mentionné l'hermonde. Et puis, il y aura encore maintenant des collines. C'est pourquoi elle a mentionné la montagne de Sion. C'est comme l'hermonde ou bien c'est comme la montagne de Sion. C'est très important et c'est irremplaçable dans toute vie. L'unité, comment cela amène les avantages à tout le monde. C'est ce dont il parle quand il dit, voici ô qu'il est agréable, du bon, important, agréable pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Ce soir, nous allons voir le terme qui est les avantages célestes de l'unité parmi les vrais frères. Comme on parcourt la Bible, vous allez voir qu'il y a des faux frères. Vous voyez la famille de David, il y a Absalom là-bas, Amnon là-bas. Donc vous comprenez que ce n'est pas que tout le monde est frère. Mais il y a, nous parlons de vrais frères. Arrivé à l'église, le corps de Christ, il y a de faux frères. L'apôtre Paul a dit que j'étais en péril. Sur la mer, en péril des larrons, en péril dans mon pays, en péril parmi les faux frères. Il y a de vrais frères. Il dit que parmi ces vrais frères, il y a les avantages célestes de l'unité. Les avantages célestes de l'unité parmi les vrais frères. Alors, on voit trois points. Premier point, l'unité agréable à travers l'amour durable. Numéro deux, nous voyons l'unicité précieuse des dirigeants excellents. Lorsqu'il nous présente Aaron, cela parle de sa fonction, de sa position. Cela parle de son exaltation. Cela parle de la qualité essentielle de son ministère en Israël. Deuxième point, l'unicité précieuse des dirigeants excellents. Trois, l'utilité perpétuelle. Nous employons l'actualité perpétuelle parce que la rosée est là dans l'Ancien Testament au temps de Gédion. Lorsqu'il a mis la chanson là-bas, que la rosée l'a mouillée. Au temps de David, la rosée était là. Lorsque Saül et Jonathan étaient là-bas, la rosée les a mouillée. Comme on a vu, les cultivateurs, la vallée, la rosée était là. Dans le Nouveau Testament, la rosée est là. La rosée est encore là aujourd'hui. Et la nuit, il y a la rosée qui tombe sur la végétation, sur les arbres, pour rafraîchir tout cela. La haute, la faiblesse et l'épuisement pour que la rosée amène la fraîcheur. Nous disons que c'est perpétuel. L'utilité perpétuelle à la vie éternelle. Parce que c'est là que l'éternel envoie la bénédiction à la vie éternelle. Allons au premier point. Premier point, c'est l'unité agréable à travers l'amour durable. L'unité agréable à travers l'amour durable. Voyons le numéro 1, verset 1. Voici, oh qu'il est agréable et qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. Nous voulons considérer le numéro 1, transformé pour l'unité. Nous étions pécheurs, nous sommes venus à la croix, nous sommes devenus frères et sœurs du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. Nous sommes devenus des frères. Ce n'est pas la transformation. Et cette transformation, ce n'est pas pour nous rendre isolés et arrêter à nous-mêmes. Que j'ai reçu la grâce, j'ai sanctifié, sauvé, rempli du Saint-Esprit. J'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai la Bible au complet. J'ai le pasteur. J'ai l'église. J'ai tout. Et dans l'isolement, je peux venir moi-même à l'église. Je peux avoir tout ce dont j'ai besoin du royaume et encore aller au ciel. La Bible a dit non. Que nous sommes transformés pour l'unité. Alors, il nous a transformés pour être un. Nous allons à Jérémie 32. Jérémie, chapitre 32, verset 39, transformés pour l'unité. Jérémie 32, nous voyons le verset 39. Verset 39 nous dit. 39. Je leur donnerai un même cœur et une même voix. Les gens qui sont venus à Dieu. Les gens qui ont été transformés par la grâce de Dieu. Les gens qui sont venus dans la nouvelle alliance. Je leur donnerai un même cœur. C'est l'unité et une même voix. Ils vont marcher dans une même voix. Afin qu'ils me craignent toujours. C'est quelque chose qui n'est pas temporaire. C'est quelque chose qui n'est pas pour le moment. Mais c'est dit. Afin qu'ils me craignent toujours pour le bonheur. Et celui de leurs enfants. Après eux, je vais les toucher. Les transformer. Les convertir. Je vais leur donner un cœur. Un même cœur. Une même voix. C'est pour le bonheur. Nous allons à Ézéchiel. Chapitre 11. Je lis verset 19. Ézéchiel 11, verset 19. Transformer pour l'unité. Transformer afin que nous soyons unis en tant que corps de Christ. Je leur donnerai un même cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'outerai de leur corps le cœur de pierre. Et je leur donnerai un cœur de chair. Afin qu'ils suivent mes ordonnances. Et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple. Et je serai leur Dieu. Il parle de nous donner un même cœur. Et ils me donnent un même cœur. Ils te donnent un même cœur. Nous avons le même cœur. Nous avons le même esprit. Nous avons la même pensée. La même doctrine. Un même but. Une même direction. Un même Seigneur. Alors, ils nous unis. Notre transformation amène l'unité. Et le résultat nous conduit à Jean 17. Nous allons à Jean 17. Nous lisons verset 17. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et puis il dit. Comme tu m'as envoyé dans le monde. Je les ai aussi envoyés dans le monde. Je les ai sauvés. Je te prie, Père Céleste. Père Saint, sanctifie-les. Je veux que tu les sanctifies. Afin qu'ils aient la même vision. Le même objectif. La même perspective. Qu'ils aillent avec le même intérêt. Le même but. Vers le même monde. Et faire la même chose. Verset 21. Afin que tous soient un. Tous qui sont transformés, sanctifiés. Tous qui sont venus à moi. Tous qui sont. Donc j'ai opéré leur cœur. Pour leur donner un même cœur. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi. Ce n'est pas une unité superficielle. Ce n'est pas une unité sociétaire. Ceci n'est pas une unité provenant d'un homme. Mais c'est dit. C'est dit que comme toi, Père, tu es en moi. Comme je suis en toi. Afin que je sois un en nous. Ce n'est pas un hors de nous. Pas unité hors de notre présence. Mais unis en nous. Les gens de Babel. À la tour de Babel. À la tour de Babel. Sont unis. Mais pas en Dieu. Cela parle de l'unité qui vient. Après que nous avons cru au Seigneur. L'unité des frères. L'unité des frères en Christ. Afin. Pour que le monde croit que. Tu m'as envoyé. Ça, c'est l'objectif de l'unité. Il dit. Afin que tous soient un. Que le monde croit. Que tu m'as envoyé. Allons à Somme 133. Somme 133. Je lis encore le verset 1. Voici haut. Qu'il est agréable. Qu'il est doux. Pour des frères de demeurer ensemble. Pour des frères de demeurer ensemble. Alors, vous voulez vouloir souligner le mot. Ensemble. Demeurer ensemble. Ce n'est pas l'unité. Qui est absente. Ce n'est pas une unité. Qui dit. Reste là où je suis. Que je reste ici. Chez moi ici. Parce que toute la fois qu'on vient ensemble. Il y a des conflits. Alors, il y a des désaccords. Donc, si nous allons garder notre unité. C'est mieux qu'on reste dans l'isolement. Lorsque tu es chez toi là-bas. Alors, on ne se voit pas l'un l'autre. Alors, on ne blesse pas l'un l'autre. Donc, c'est bon de s'éloigner l'un de l'autre. En croyant à la même Bible. Aux mêmes doctrines. En répondant au même nom de la même église. Quand nous avons crues d'ensemble. Je ne veux pas venir. Parce que je vois des choses. Avec lesquelles je ne m'accorde pas. Donc, il dit non. L'unité dont nous parlons. Ce n'est pas une unité mentale. L'unité dont nous parlons. Ce n'est pas une unité machinale. L'unité dont nous parlons. Ce n'est pas l'unité à distance. Mais l'unité lorsque nous sommes ensemble. La deuxième chose que je vois là-bas. C'est ensemble dans l'unité. Ensemble dans l'unité. Nous allons à Romain 15. Romain 15 verset 5 et 6. Romain 15 verset 5 et verset 6. C'est que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. J'essaie de comprendre le frère là. J'essaie de comprendre la seule là. Ils ont une autre pensée. Ils pensent. Ils parlent autrement. Ils agissent autrement. Mais nous devons être ensemble. On ne peut pas se séparer. Nous ne pouvons pas nous isoler. Qu'est-ce que je dois faire donc ? Alors je viens sous eux. Je dis mais comment pensent-ils ? Je pense comme eux. Comment regardent-ils les choses ? Ils regardent les choses de cette manière. Alors moi aussi, je regarde les choses selon leur perspective. Et quand je me mets dans leur peau et je regarde comme ils regardent, je parle leur langage. Je peux ne pas parler leur dialecte. Mais la signification qui donne aux choses, je commence, j'essaie de les comprendre. Quand ils disent ceci, voici ce qu'ils voudraient dire. Quand ils disent ceci, moi je vois autre chose. On peut utiliser le même vocabulaire. mais je dis, lui aussi, je dis mais, lui aussi dit mais, mais je dis mais, mais moi je dis mais, je dis que, je dis mais, pèse la chose. Lui dit mais, il dit mais, il dit mais, lui dit, porte la chose. Alors nous avons, nous, nous utilisons mais, mais avec de différentes significations. On peut ne pas comprendre. Donc, je suis arrivé à mettre de côté ma compréhension. Et pour peser sa compréhension du mot qu'il emploie. J'utilise le même, j'emploie le même mot avec la signification que lui, là. Alors, c'est ce qui amène l'unité. Aussi longtemps que je m'accroche à ma voix, tu t'accroches à ta voix. Je dis, je dis que si je dis, va, ce que je dis, ce que je veux dire, c'est que, sors. S'il lui dit, va, ce qu'il dit, c'est que, va visiter quelqu'un d'autre. Je dois comprendre ce que tu dis. Tu dois comprendre ce que je dis. Donc, selon ce verset 5 que le Seigneur nous accorde, vous donne, d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus Christ. Voici le verset 6, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, nous devons être ensemble, avoir la même pensée, les mêmes sentiments, les sentiments de Christ. Pas à dire qu'on s'assoit ensemble. On peut s'assoir ensemble ayant de différentes pensées. On peut vivre dans une même maison, dans une même chambre. Mais on a de différentes pensées, de différentes pensées, de différents désirs, de différentes aspirations. Mais notre unité vient lorsque nous essayons d'amener ce que nous aimons au centre de ce que Christ veut. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ. Ensuite, une seule bouche et ensemble, nous avançons. Voyons, 1 Corinthiens 1, chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un même langage. À tenir tous un même langage. Il y a bien des choses à dire. De la repentance jusqu'à la résurrection, à l'enlèvement. Il y a beaucoup de choses qui se trouvent. Et j'ai décidé de parler sur la repentance. Lui parle de la résurrection. L'autre parle de l'enlèvement. Lui a décidé de parler du ciel et de l'enfer. L'autre parle du second avènement. L'autre décide de parler du mariage. L'autre parle d'autres choses. Quoique nous tous, nous ayons raison. Mais nous disons qu'en même temps, nous soulignons de différentes choses. L'unité dont nous parlons, c'est être ensemble dans l'unité. Saviez que nous disons la même chose. Nous prions sur la même chose. Nous chantons unanimement. Et nous œuvrons sur la même chose. Nous planifions la même chose. C'est l'unité que le Seigneur veut que nous ayons. Et s'il y a un autre sujet, alors nous allons ensemble au même sujet. Nous martelons sur le même sujet. Nous soulignons le même sujet. Nous soutenons le même sujet ensemble dans l'unité. Voyons encore le verset 10. Je vous exhorte, frères, nous sommes frères. Il ne doit pas se trouver. Il ne doit pas y avoir de désaccord. Il ne doit pas y avoir de tiraillement. Nous sommes frères. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous, sans exception, à tenir tous un même langage. Et à nos points, avoir de division parmi vous. Alors, c'est toi et moi qui allons décider. Et je vais décider que je ne vais pas apporter la division. Je ne vais pas avoir l'intérêt de diviser le peuple de Dieu. Et je ne vais pas avoir une opinion de division envers le peuple de Dieu. Et à nos points, avoir de division parmi vous. Mais à être parfaitement unis. C'est le mot ça. À être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est ce que le Seigneur espère de nous. Il veut que nous soyons ensemble. Que nous soyons unis. Il nous dit en Ephésiens chapitre 2. Ephésiens 2. Je lis verset 21. Ephésiens 2, verset 21. Ephésiens 2, verset 21. Voici ce qu'il nous dit. En lui, tout l'édifice bien coordonné. C'est le mot ça. Bien coordonné. En lui, tout. Tout. C'est le mot ça. Tout. L'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. L'unité. L'unité dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes ensemble et nous demeurons ensemble. Nous fonctionnons ensemble. Nous édifions ensemble. C'est comme vous voyez le mur d'un édifice. Les colonnes de l'édifice où tout le mur. On voit les briques qui sont liées ensemble. Il y a une brique là-bas et on y met une autre. Et alors, vous voyez que quand on met, il n'y a aucune brique qui se plaint de l'autre. Je ne veux pas être ici, je veux être à la porte et que les gens sachent que je sois là où on met la brique. Elle y demeure et elle soutient les autres. Les autres soutiennent l'autre brique. Et nous sommes comme ça. Nous édifions ensemble. Nous ne nous plaignons pas. On ne veut pas être ailleurs. Nous sommes liés ensemble. Nous sommes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous allons à Philippiens chapitre 1, verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Et si je fais cela et que ma conduite est fait ce qui est digne de l'évangile. Toi, tu fais cela. L'autre fait cela. Et nous faisons cela à tout moment. Il y aura l'unité. Parce que je prends mes pensées de l'évangile. Je prends mon acte de l'évangile. Je prends mes décisions de l'évangile. Toute mon aspiration vient de l'évangile. Je n'ai pas un intérêt égoïste. Mais tout est de l'évangile. C'est l'unité dont le Seigneur parle. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme. Non, combattant d'une même âme. Pas un esprit est chaud, l'autre est froid, le ciel est zélé, l'autre est tiède, l'autre est haut à l'oeuvre, l'autre se rétire. Non, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Pour la foi de l'évangile. Un, nous sommes transformés pour l'unité. Deux, nous sommes ensemble dans l'unité. Je veux, nous retournons au psaume 133. Psaume 133, verset 1. Voici haut, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, pour des vrais frères de demeurer ensemble. Demeurer, le mot demeurer là-bas, demeurer ensemble. Il y a, il y a une unité, il y a une unité au cimetière. Les gens sont morts, ils sont ensevelés, ils sont enterrés, ils sont ensevelés, ils sont ensemble là-bas. Ils ne parlent pas, ils ne marchent pas, ils ne travaillent pas. Est-ce que nous pouvons dire qu'ils demeurent ensemble là-bas ? Ça, c'est une unité mortelle, ou bien, disons, une unité de mort. Comme mari et femme vivent ensemble pour un objectif. Marie, les parents, les enfants, ils vivent ensemble. Ils sont là pour un objectif. Les enseignants, les élèves sont là pour un objectif. L'église, les dirigeants et les membres sont là pour un objectif. Ceci, c'est le fait de demeurer dynamiquement ensemble. Ceci, c'est rester de demeurer ensemble de façon déterminée. Ce n'est pas dire que, oui, il faut marquer mon nom, qu'il est là, il faut marquer son nom, qu'il est là. Nous sommes tous ensemble et on ne parle pas, et on ne prie pas, et on n'écoute pas, on ne dit rien, et on ne fait rien du tout, mais nous sommes ensemble. Qu'est-ce que vous pensez d'un couple qui traite l'un et l'autre avec un silence de mort ? La femme ne parle pas, le mari ne dit rien, et nous qui sommes hors de leur maison, nous croyons qu'ils vivent ensemble. Mais leur silence montre qu'ils ont quelque chose l'un contre l'autre. Alors ce n'est pas l'unité de demeurer ensemble comme la Bible dit. Demeurer ensemble pour un objectif. Demeurer ensemble. Voyons sur Somme 101, verset 6 et 7. Somme 101, verset 6. Les fidèles du pays sont fidèles à l'appel, ils sont fidèles à la part de Dieu, ils sont fidèles aux devoirs, ils sont fidèles à l'objectif de rester avec moi. Et dit, pour qu'ils demeurent auprès de moi, celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Alors ils demeurent ensemble pour servir le Seigneur, ils demeurent ensemble pour aller à la même direction, pour aller au même appel. Ce n'est pas demeurer ensemble dans le silence comme si on est mort et on ne fait rien. Mais voici le verset 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Il n'a pas la même pensée avec moi et il ne veut pas avoir le même esprit avec la vérité. Celui qui dit des mensonges ne s'existera pas en ma présence. Nous demeurerons ensemble afin que nous puissions travailler ensemble, planifier ensemble, afin que nous puissions faire des choses ensemble, progressivement ensemble. Somme 140, verset 14. Oui, les justes célébreront ton nom. Les hommes droits habiteront devant ta face. Ils ne parlent pas de fermer les yeux sur les rétrogrades, sur les faudeurs, de fermer les yeux sur les pécheurs, de fermer les yeux sur la vie, de regarder les yeux sur les actions sataniques. C'est bon pour les frères de demeurer ensemble dans l'unité. Mais cela parle des personnes justes. Ceux qui sont intègres, ce sont eux qui peuvent habiter ensemble pour un objectif. Nous ne déployons pas notre énergie pour argumenter. On ne déploie pas notre énergie pour résoudre des problèmes, pour faire des complets. Mais nous sommes sauvés, sanctifiés, nous sommes justes, nous sommes sains, nous sommes intègres. Voici maintenant une tâche, une œuvre à faire. Et ensemble, nous restons ensemble pour porter le fardeau. Nous demirons ensemble pour faire pousser, déplacer la montagne. Nous restons ensemble pour faire quelque chose. Et nous sommes justes. Je prie que le Seigneur cultive cette unité en notre sein, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons au juge. Juge, 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 juge 18, comme nous parlons de demeurer ensemble, comprenons que c'est activement demeurer ensemble. Juge 18, verset 7. Les cinq hommes partirent et ils arrivaient à Laïs. Ils virent le peuple qui y était vivant en sécurité à la manière des Sidoniens. Ils étaient ensemble, mais ils étaient imprédients. Et dire. Et virent le peuple qui y était vivant en sécurité à la manière des Sidoniens, tranquilles et sans inquiétudes. Et ils demiraient ensemble sans plan, sans œuvres, sans tâches. Ils vivaient ensemble sans sécurité, sans activité. Et il n'y avait dans le pays personne qui leur fit le moindre outrage en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Il n'y a pas de transaction, il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas de vision, il n'y a rien, mais ils demeuraient ensemble. Verset 8. Ils revinrent auprès de leurs frères Atchuria et Estahol. Et leurs frères leur disaient. Quelle nouvelle apportez-vous? Allons, répondit-ils. Mentons contre eux. Car nous avons vu le pays et voici, il est très bon. C'est-à-dire que le pays est très bon. Quoi? Vous restez sans rien dire? Ne soyez pas paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. Quand vous y entrerez, vous arriverez vers un pays, un peuple en sécurité, c'est-à-dire un peuple inquiet, un peuple sans plan, sans stratégie, un peuple imprudent. Le pays est vaste et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. Ils n'ont rien, ils ne font rien, il n'y a pas de champs à cultiver, il n'y a pas d'activité, ils ne font rien, mais ils vivent ensemble. Le fait de demeurer ensemble doit nous pousser à faire quelque chose, nous devons faire quelque chose. Voyons et essayons comme nous restons ensemble. Nous voyons notre condition et celle des gens et nous rendons notre condition meilleure. Nous améliorons notre condition et celle des autres et nous serons en mesure d'avancer. Nous demeurerons ensemble pour être actifs et pour atteindre un objectif. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impues. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impues. Ils demeurent ensemble. Essayi a des lèvres impues et les gens ont des lèvres impues. Ils vivent ensemble. Il y a la similarité entre eux, mais cela ne les rendait pas utiles. Quoique qu'on vive ensemble, ce n'est pas la meilleure façon de vivre. Il faut qu'il y ait la purification en Essayi. Il faut la purification dans les gens. Et avec cette purification, on peut démarrer, on peut demeurer ensemble dans la justice, dans la sainteté. On peut demeurer ensemble avec objectif. On peut demeurer ensemble avec passion. On peut demeurer ensemble avec stratégie et accomplir quelque chose. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Si nous demeurons ensemble dans l'impiété, quelque chose doit être fait. Quand on demeure dans la paresse, dans l'indolence, quelque chose doit être fait. On demeure ensemble dans l'impudence, dans le manque de zèle, de passion. Mais il faut faire quelque chose. Ça ne suffit pas de demeurer ensemble. Il faut connaître les sentiments de Christ, la vision de Christ, la stratégie de faire ce à quoi il nous appelle à faire. Et être diligent dans notre façon de demeurer ensemble. Il en toucha ma bouche et dit, Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici tout le monde, envoie-moi. Donc, vous voyez l'importance de demeurer ensemble selon le plan, l'objectif du Seigneur. Nous allons à Esaïe 58, verset 10. Esaïe 58, verset 10. Ici, le verset 10 dit, Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, Si tu rassasies l'âme indigente, Ta lumière se lèvera sur l'obscurité, Et tes ténèbres seront comme le midi. Les ténèbres vont disparaître de votre vie et de votre ministère. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassagiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Donc, c'est le fait de demeurer ensemble pour être diligents, Demeurer ensemble pour réaliser quelque chose. Tu relèveras des fondements antiques. Amen. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, Qui rend le pays habitable. Celui qui restaure les chemins, Qui rend le pays habitable. C'est ce dont il parle. Il parle. Nous demeurerons ensemble pour un objectif. Nous demeurerons ensemble pour une poursuite. Nous demeurerons ensemble pour une action. Nous demeurerons ensemble pour une activité responsable. Nous allons au deuxième point. L'unicité précieuse des dirigeants excellents. L'unicité précieuse des dirigeants excellents. Nous retournons au Somme 133, verset 2. C'est comme. Il y a quelque chose qui a été dit. C'est comme. Ceci est semblable à ce qui était précédent. De quoi parle-t-il ici? Il parle de l'unité. Il parle de la réunion. Il parle de la communion. Que cette unité est comme. Cette communion est comme. Ou cet amour qui nous unit, dynamique et diligent, est comme. A quoi ressemble-t-il? C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron. Qui descend sur le bord de ses vêtements? Numéro 1, cela parle d'Aaron. Numéro 2, il parle de ses vêtements. Numéro 3, il parle de l'huile qui est répandue sur lui. Et puis, il dit que cette huile est allée tout autour de son corps. Elle a imprégné de la tête jusqu'à ses vêtements et à chaque partie. Il veut que vous voyez l'unicité numéro 1 de Aaron lui-même. L'unicité de ses vêtements. L'unicité de l'huile. Et voyons ce dont le Seigneur parle. Que l'unité dont il a parlé au verset 1 est une unité unique. C'est une communion unique. Ce n'est pas une unité ordinaire qu'on voit partout. Ce n'est pas une communion qu'on voit partout. Ce n'est pas le fait de rester ensemble qu'on voit partout. Mais c'est unique. Allons à Exode. Exode chapitre 7 Lorsqu'il parle d'Aaron, ce n'est pas seulement qu'un verset de l'huile sur n'importe quoi. N'importe qui. Ceci est unique. Exode chapitre 7 Et nous voyons verset 1 L'éternel dit à Moïse, vois je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Alors tu auras la révélation de Dieu. Tu la donneras à Aaron qui sera comme un prophète fidèle qui ne soustraira et qui n'ajoutera rien. Et il dira à Pharaon fidèlement tout ce que tu lui as dit. Et il dira à Pharaon tout ce que tu lui as dit de façon intrépide. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Nous voyons l'unicité d'Aaron et nous verrons après tout ce dont nous parlons aujourd'hui de Aaron est unique. Et l'unité que nous voulons voir, que le Seigneur veut voir dans son église est unique. Ce n'est pas l'unité comme dans une secte, ce n'est pas l'unité comme dans une société, ce n'est pas l'unité comme dans un parti politique, ce n'est pas une unité comme dans une dénomination, ce n'est pas une unité comme un groupe de personnes qui s'allient avec Satan. Mais une unité spécifique, spéciale, nous allons à 1 Samuel, 1 Samuel 12, 6, 1 Samuel 12, verset 6. Alors Samuel dit au peuple, c'est l'éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait monter vos pères du pays d'Egypte. Et comme nous parlons d'Aaron, nous connaissons Moïse, mais comme on parle d'Aaron, c'est dit que c'est l'éternel qui a établi Aaron. Ceci est unique, c'est spécial. Nous allons aux Hébreux, Hébreux chapitre 5, verset 5. L'unicité des dirigeants excellents. Hébreux 5, verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut se lever et l'embrasser parmi les enfants d'Israël, que si Aaron peut le faire, je peux le faire. Ce n'est pas ceci. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un se lève et dit que je suis aussi saïe et que Aaron, intelligent que Aaron, disponible aussi disponible que Aaron, je peux le faire. Ce n'est pas ceci. Nul ne s'attribue cette dignité. Si il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron, c'est spécial, c'est unique. Allons, retournons à Exode. Nous allons voir Exode 28. Nous allons voir ce qu'il a dit au sujet des provisions faites pour Aaron. Exode 28, verset 1. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Pour que Aaron soit consacré à mon service, ce n'est pas que quelqu'un est en train de choisir une profession qui voudrait faire lui-même. Et comme je me suis désigné, j'ai ce but, cette vision, c'est cet objectif, c'est ce que je voudrais faire. Ceci est unique, c'est spécial. Ceci est un appel défini venant du ciel. Pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce, Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Eliezer et Itamar, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés, des vêtements spéciaux. Comme nous l'avons lu dans le psaume 103, l'huile est versée, il s'est répandue sur la tête, ça descend sur la barbe jusqu'aux vêtements. Ce sont des vêtements spéciaux recommandés par Dieu lui-même. Tout ce qui est ici est unique. C'est pour ça que nous parlons de l'unicité précieuse des dirigeants excellents. Il dit, pour marquer sa dignité et pour lui servir de paru trois, tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés. Et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sac édouce. Voyons le verset 4. Voici les vêtements qu'ils feront. Donc vous comprenez que ceci n'est pas le choix d'Aaron. Ceci est spécial et unique. Je suis lié au verset 12. Tu mettras les deux pierres sur les épaulettes de l'Ephod en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses deux épaules. Les noms des tribus des enfants d'Israël sont gravés dans ces pierres qui sont mises sur les deux épaules d'Aaron. Verset 29. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le peintoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Il n'aura pas l'occasion de dire que non, je vais changer mes habits, que c'est comme, l'habitement là c'est commun, c'est reconnu de tout le monde. C'est vulgaire. Non. Ceci est recommandé pour le service. C'est unique. Verset 36. Tu feras une lame d'opprue et tu y graveras comme on grave un cachet sainteté à l'Éternel. Cela nous montre la conclusion de ce vêtement qui est fait de cette manière. et ce vêtement spécial qu'il a sur lui. Exode chapitre 30. En tant que ministres et dirigeants, nous devons comprendre la Bible, non seulement lire superficiellement comme le font nos membres. Nous devons mieux comprendre la parole que nos membres. Exode 30. 22. L'Éternel parla à Moïse et dit. Qu'a-t-il dit ? Verset 25. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. C'est l'huile qui est versée sur sa tête, sur ses vêtements, sur le tabernacle, sur l'huile tout entier. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Verset 30. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tout est focalisé sur le ministère au Seigneur. Et verset 31. Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Aussi longtemps qu'Aaron vit, aussi longtemps que son sacerdoce demeure, cette huile est spécifiquement faite pour son onction. On ne peut pas la répondre sur une autre personne ou sur une autre chose. Et verset 32 dit, on en répondra. Point. Sur le corps d'un homme, c'est unique, c'est spécial, c'est uniquement pour la consécration, c'est uniquement pour l'onction, et c'est uniquement pour la mise à part de ce souverain sacrificateur Aaron. On en répondra, point, sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez, point de semblable. C'est une affaire très sérieuse. C'est une affaire très sérieuse. Vous n'allez pas faire pareille chose. Vous n'en ferez, point de semblable, dans les mêmes proportions. Elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. 33, quiconque en composera de semblable, ou en mettra sur un étranger, sera retranché de son peuple. C'est l'onction, c'est l'huile d'onction dont nous parlons. C'est ce que nous disons dans Somme 133. Que ceci est spécial, que ceci est unique. Et cela se réfère à l'unité. Il s'est dit que l'unité que nous avons, ce n'est pas l'unité empruntée d'une secte. Ce n'est pas l'unité empruntée du monde. Ce n'est pas l'unité empruntée d'un parti politique. Ce n'est pas l'unité empruntée d'une dénomination religieuse. Ceci est unique, c'est spécial. C'est comme l'huile versée répandue sur Aaron, qui coule jusqu'à son vêtement. C'est l'unité qui est faite et composée au ciel. C'est l'unité composée par le Père. Comme le Père agit en moi, comme le Père est en moi, moi dans le Père, afin qu'ils aient. Cette unité céleste, c'est ce dont le Seigneur parle. Allons à Lévi, Lévitique chapitre 10, Lévitique chapitre 20, verset 8. Lévitique chapitre 10, verset 8. Lévitique chapitre 10, verset 8. Ceci parle de l'onction d'Aaron, l'huile d'onction répandue sur lui. Et sa fonction, son appel, tout est unique. Lévitique chapitre 10, verset 8. Léternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin. Cette onction est venue sur toi, tu es sélectionné, tu es mis à part, l'onction est unique. Tu ne seras pas comme les autres dans la nation. Tu ne boiras ni vin, ni boisson et ni vente. Toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans l'attente d'assignation de peur que vous ne mouliez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, de ce qui est impur, de ce qui est pur. Et enseigner aux enfants d'Israël, et enseigner aux enfants d'Israël. Il avait un appel spécial et unique, une onction spéciale et une consécration unique, afin d'enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'éternel leur a données par Moïse. Donc, nous allons à Lévitique, chapitre 24, Lévitique 24, verset 1. L'éternel parla à Moïse et dit, « Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. » Donc, on a de l'huile composée pour que l'on mette de l'huile dans la lampe, dans le tabernacle, pour que cela brûle continuellement. Verset 3. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, dans la tente d'assignation, Caron la préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin, en présence de l'éternel. C'est un devoir unique pour Aaron. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. « Il arrangera les lampes sur le chandelier d'olive pour qu'elles brûlent continuellement devant l'éternel. » Le Seigneur parlait à quelqu'un qui a plus de quatre-vingt ans. Il aurait soin dix ans avant qu'il ne soit arrivé à ce niveau. Il est mort à cent vingt ans. Chaque fois qu'il se lève, il se lève et il se lève et il fait cela. C'est pourquoi l'ancien est venu sur lui. C'est unique. Si c'est comme ça, le Seigneur nous dit que l'unité dont il parle, c'est comme l'huile sur Aaron qui coule sur son corps et qui se répare sur le corps de Christ et qui couvre toute l'assemblée. Ce n'est pas quelque chose de temporaire. Ce n'est pas quelque chose qui va se terminer en un moment donné. Ce n'est pas périodique, que ce soit pour la saison pluvieuse ou la saison sèche ou quel que soit le temps. Tout doit continuer tout au long de notre vie. Je prie que le Seigneur nous accorde cette compréhension de l'unicité des dirigeants excellents au nom de Jésus-Christ. Puisse attendre votre bon amène. Nous retournons à Somme 133. Somme 133. Et je vais attendre. Voici, oh, je vais attendre. Vous pouvez voir quelque chose, mais vous ne pensez pas à la chose. Vous ne méditez pas pour saisir le sens de la chose. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Cette unité est comme l'huile précieuse. C'est spécial, c'est unique, c'est composé au ciel de façon spéciale et ne doit pas être appliqué, ne doit pas être utilisé au quotidien à la manière des hommes. Ceci est unique, c'est une onction, une huile spéciale sur la tête. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. Cela fait qu'il est mis à part et qu'il est reconnu. Voici un ministère spécial et l'unité dont il parlait est unique. Ce n'est pas quelque chose que dans vos efforts naturels, vous allez faire apparaître cette unité. Non, c'est une unité que le ciel nous donne. Le ciel doit opérer en nous et veut que l'unité là soit comme l'huile là qui continue de couler et nous donne une autre illustration. Alors, nous allons au troisième point maintenant. Nous allons voir le verset 3. C'est dit, c'est comme la rosée de l'Hermon. L'unité continue. Il illustre l'unité avec quelque chose qu'on dirait, quelque chose de naturel. Il sort maintenant du temple. Il sort maintenant du tabernacle. Il sort de l'Aaron pour venir maintenant sur le champ. Il est venu maintenant dans un champ pour faire l'illustration de la nature. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La vie pour l'éternité. L'utilité perpétuelle à la vie éternelle. La rosée est particulièrement utile et c'est utile perpétuellement et à tout moment. Voyons le lien entre la rosée et la bénédiction. Genèse 27, verset 28. Genèse 27, verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Voyons cela. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. La rosée tombe pour tout le monde. Si ça tombe pour tout le monde. Et ceci maintenant, que Dieu te donne de la rosée du ciel. Ceci est spécial. C'est unique. Ceci parle d'une bénédiction unique qui doit venir sur Jacob. Et c'est comparé à la rosée qui tombe du ciel. Et non. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Et de la graisse de la terre. Du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis. Cela parle de la rosée du ciel. Qui illustre la bénédiction des chants. La bénédiction de la famille. La bénédiction du bétail. La bénédiction de tout ce qu'il fait. Que des peuples te soient soumis. Et que des nations te prostènent devant toi. Cela fait partie de la bénédiction de la rosée. Que Isaac prononçait sur Jacob. Sois le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère se prostènent devant toi. Voix maintenant la rosée. Maudit soit quiconque te maudira. Je n'ai pas entendu votre Amen. Et bénis soit quiconque te bénira. C'est la rosée dont il parlait. Quand il dit la rosée du ciel. Et que je te transfère la bénédiction d'Abraham. Sur ta vie. Je te transfère la bénédiction sur ta vie. Sur ta postérité. Sur ta famille. Et il réfère à cela comme la rosée du ciel. Et dit c'est l'unité dont il parle. Qui est comme cette rosée du ciel. Qui confère sur nous la bénédiction du Seigneur. La bénédiction d'Abraham. Tout ce qu'il a dit à notre sujet. Et que cela vient de cette unité. Qu'il amène à notre vie. Nous allons à l'Exode 16. Nous allons à l'Exode chapitre 16. Et comme la rosée du ciel. Exode 16. Nous lisons verset 13. Exode 16 verset 13. Le soir. Il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin. Il y eut une couche de rosée autour du camp. Une couche de rosée. La rosée qui tombe du ciel. Verset 14. Quand. Cette rosée fut dissipée. Il y avait à la surface du désert. Quelque chose. De menu. Comme des grains. Quelque chose. De menu. Comme. La gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardaient. Ils se disaient l'un à l'autre. Qu'est-ce que cela. Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit. C'est le pain. Que l'éternel vous donne pour nourriture. Ils ont vu une rosée. Et la rosée est venue comme un précurseur de la manne. Et après la rosée ils ont vu la manne. La manne ils ont mis. Qu'est-ce que c'est. On ne connait pas le nom. Quel nom allons-nous l'appeler. Voici c'est la manne. C'est le pain. La provision venant du ciel. Cette unité c'est comme la rosée du ciel. C'est comme la bénédiction d'Abraham. Venant sur Jacob. C'est comme la manne. Qui est venue pour les enfants d'Israël. Il parle de Jésus Christ. Qui est le pain de vie. Et il nous est donné. Et la rosée qui est venue. Plus nous sommes unis. Plus nous sommes. Plus nous demeurent ensemble. Plus on est dans la communion. Plus la puissance de Christ. Plus l'alimentation. La provision de Christ. Sera dans notre vie. Qu'il est agréable. Qu'il est doux. Pour des frères de demeurer ensemble. Dans l'unité. L'unité là c'est comme. L'huile versée sur Aaron. L'unité là c'est comme. La rosée qui est venue. Sur la montagne. Sur la colline. Sur la montagne de Sion. C'est comme la manne. Qui est venue pour eux. Et la manne. Elle l'a pendant 40 ans. Et le Seigneur les a nourris. Deutéronome. Deutéronome 32. Deutéronome. Chapitre 32. Verset 2. Nous allons voir. La rosée qui leur a été donnée. Deutéronome 32. Verset 2. Que mes intuitions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure. Comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Quand il dit. Quand il parle des ondées. Et la pluie. Il parle. Des doctrines. De la parole qui sort de la boue de Dieu. Qui nous. Qui nous. Regardisse. Qui nous. Qui nous donne. Qui nous rajonise. Qui nous donne la vigueur. C'est comme. Quand on voit. La végétation. Comme. C'est. 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 Et le jour. Sous le plein soleil. Mais. Quand la rosée tombe le matin. La nuit. Le matin. On voit que c'est rafraîchi. Alors. C'est comme. Il y a conflit. Et on est sec. Et il y a des accords. Nos prières ne sont pas exaucées. Il y a bien de mauvaises choses. Bien de mauvaises choses. Qui se produisent. C'est comme. On dit. Qu'est-ce qui va se passer. Ceci va cesser. Et puis. Toutes choses négatives. Vont cesser. Dans nos familles. Et dans notre église. Dites. Amen. Et puis. On comprend. Et puis. Nous dissipons. Tous. 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 Des bénédictions. Vont commencer. A descendre sur nous. Alors. Il y aura. Le rafraîchissement. Vous serez rafraîchir. Toutes. Sécuresse. Et froideur. Épuisement. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Soudain. On ne sait pas. Comment. Et tout. Disparaît. Alors. On reprend. Je dis. On reprend. Vire. Parce que. Il y a le rafraîchissement. Il y a le réveil. Et. Il y a. Il y a le ravitaillement. Il y a. La régénération. Le renouveau. Et la puissance de Dieu descend sur nous de façon sans précédent. Cela va se produire même ce soir au nom de Jésus Christ. De Théronome. Chapitre 33. Verset 13. Sûr Joseph est dit. Son pays recevra de l'éternel un signe de bénédiction. Le meilleur don du ciel. La rosée. Les meilleurs eaux qui sont en bas. Il apporte la bénédiction. Jacob est ici. Bénissant Joseph. Vous vous rappelez comment Isaac son père l'a béni. Et maintenant. Ici. Il a prospéré. Les choses ont bien marché pour lui. A cause. De la rosée du ciel. Maintenant. Il aimait Jacob. Il aimait Joseph. Et il allait maintenant le bénir. Et il dit sur Joseph. Et il dit sur Joseph. Son pays recevra de l'éternel un signe de bénédiction. Le meilleur don du ciel. La rosée. Les meilleurs eaux qui sont en bas. Les meilleurs fruits du soleil. Les meilleurs fruits de chaque mois. Les meilleurs produits. Des antiques montagnes. Les meilleurs produits des collines éternelles. Les meilleurs produits de la terre. De ceux qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui apparaît dans le buisson. Que les précieuses choses du Seigneur viennent sur vous au nom de Jésus-Christ. Verset 28. Israël est en sécurité dans sa demeure. Je parle de vous là-bas. Vous allez demeurer en sécurité. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de mou. Et son ciel, dit-il, la rosée. Votre ciel, dit-il, aura la rosée. Que tu es heureux. Israël, qui est comme toi. Un peuple sauvé par l'éternel. Le bouclier de ton secours. Et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi. Et tu fouleras leurs lieux élevés. La rosée du ciel sera sur toute vie. Sera sur toute famille. Tout épuisement disparaîtra. Toute fatigue disparaîtra. La malédiction venant de l'ennemi disparaîtra. Esaïe 55. Verset 10. Esaïe 55. Verset 10. Comme la pluie et la neige tombe des cieux. Et n'y retourne pas. Sans avoir arrosé, fécondé la terre. Et faire germer les plantes. Sans avoir donné de la semence au semeur. Et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Qui sort de ma bouche. Elle ne retrouve point à moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté. Et accompli mes dessins. Comme la pluie qui descend. Qui tombe. Comme la rosée qui tombe. Le Seigneur amènera une pluie de bénédiction sur vous. Osée 14. Osée. Chapitre 14. Verset 5. Verset 5. Je serai celle de Dieu. Tu peux s'enquérir parler. Si il va au-delà de déverser la bénédiction sur nous. Il va au-delà de la manne pour son peuple. Il va au-delà de la bénédiction d'Abraham. Et il dit lui-même. Osée 14. Verset 5. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lit. Et il poussera des racines comme le Liban. Vos rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivie. Et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie au froment. Et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Ephraïm. Qu'ai-je à faire encore avec les idoles ? Et vous allez dire. Qu'ai-je à faire encore avec les idoles ? Je les serai et je les regarderai. Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. C'est de Dieu que vous allez recevoir votre fruit. Vous serez fructueux. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'éternel sont droites. Les justes y marcheront. Mais les rebelles y tomberont. Vous ne serez pas rebelle. Les bénédictions du Seigneur vont demeurer sur vous. Vont demeurer dans votre famille. Comme la rose du ciel. Cela va demeurer sur l'oeuvre de votre mère. Au nom de Jésus Christ. Maintenant, nous allons à Esaïe 58, verset 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu ressaisis l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'oscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Y a-t-il un amètre là-bas ? L'éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Il y aura la rétouration dans votre vie, la réparation dans votre vie, le renouvellement dans votre vie, le rafraîchissement dans votre vie. Et cela vient comme on est unis. Vous allez voir à partir d'aujourd'hui de plus grandes bénédictions, de plus riches bénédictions, des bénédictions indiscibles, des bénédictions inattendues autour des choses, provenant des choses autour de vous. Physiquement, spirituellement, vous aurez tout cela au nom de Jésus-Christ. Vous serez une merveille à contempler. Et voici où qu'il est agréable, qu'il est jour pour des frais de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descendue sur la barbe, sur la barbe d'Herdaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La bénédiction est envoyée sur vous. La bénédiction est envoyée sur vous. La bénédiction du ciel est envoyée sur vous. A partir d'aujourd'hui, vous allez expérimenter toute la réponse des prières du passé au nom de Jésus-Christ. Tenez-vous debout et recevez avant de quitter. Levez-vous et parlez au Seigneur. La bénédiction de Dieu vous est envoyée. S'il y a un domaine où vous n'êtes pas unis avec le peuple de Dieu, et qu'à cause de ceci, à cause de cela, il ne faut pas qu'on se triche de nos bénédictions. Alors, il faut ôter ces choses de votre vie et soyez unis avec le peuple de Dieu en doctrine, en enseignement, en site de vie, en faisant l'œuvre de Dieu ensemble, de façon unie. La bénédiction spéciale viendra sur chacun de nous à partir de cette mionnore de Jésus. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur.